Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui, découverte de ce petit Renault Reworked by Shumi avec une petite nouveauté très très sympathique. Je vous présente ça après l'intro. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Alors aujourd'hui, on va analyser le Renault T Reworked by Shumi. Alors, il y a quelques trucs bien sympathiques. Je vais vous présenter dans quelques instants concernant ce véhicule. Et il a fait un travail remarquable sur une certaine pièce que tout le monde demande. Et vous allez en savoir plus dans quelques instants. C'est un véhicule que je vous avais déjà présenté auparavant. Alors, la première fois que je vous avais présenté ce véhicule, il était bourré d'erreurs. La seconde fois, ça allait beaucoup mieux, mais il y en avait quand même quelques-unes. Et j'espère que la troisième, c'est la bonne. Mais en tout cas, le petit ajout de Shumi, vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Et très sympa ce qu'il a fait. D'ailleurs, sur tous ces véhicules retravaillés, il l'a mis. Et franchement, c'est plutôt sympathique. Allez, c'est parti, vendeurs de camions. On va aller donc découvrir ce Renault T. Alors, à savoir, ce Renault T va remplacer par défaut les Renault T SCS pour qu'on puisse profiter pleinement des modifications de Shumi afin de le rendre plus sympa et plus réaliste. Voilà donc ce Renault T. Donc, c'est ni plus ni moins le Renault T par défaut SCS avec quelques améliorations. Et on va regarder surtout au niveau des accessoires, etc. Donc, les cabines, etc. Vous les connaissez toutes. Voilà, vous avez les cabines, les châssis. Donc ça, il n'y a rien qui a changé. Si je ne dis pas de bêtises, il n'y a rien qui a changé. Je regarde. On peut le mettre en 6-2, 6-2, 4, machin. Je crois que ça, ça ne change pas. On va le laisser comme ceci. Pour les motorisations, c'est pareil. Ça ne change pas. Pour les transmissions, pareillement. On va voir à l'intérieur après. Pour les skins. Donc, vous pouvez utiliser les skins par défaut SCS. Ça fonctionne très bien. Le seul ajout ici, c'est effectivement ce skin Renault Sport. D'ailleurs, qu'on va garder. Voilà. Allez, niveau personnalisation. Du coup, c'est là où tout va se jouer. Vous allez voir qu'il y a pas mal de petits trucs. Donc là, du coup, on va avoir des petites bavettes. Alors, je ne sais pas si ça appartient. Ouais, ça, ça appartient au DLC. Ah bah non, c'est principalement du DLC. Donc voilà, on va laisser comme ça. C'est très bien. Alors, niveau rampes, barres, etc. Donc ça, c'est pareil. Ça ne change pas. Ça reste tel quel. Ici, on va retrouver donc les supports de plaques. Vous les connaissez tous. Voilà. On les retrouve principalement sur les modes de choumis. On va prendre le Renault ici. C'est très bien. Ici, possibilité de changer les pare-chocs, etc. Peinture, peinture évolution, etc. Voilà, on va mettre en peinture. Donc ça, ça ne change pas. Ça n'appartient pas au mode. Voilà, c'est principalement le DLC. Alors, il me semble qu'il vous faut le DLC obligatoirement, je crois, pour télécharger ce mode. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble. Ici, donc là, on voit les trucs standards, les grilles et compagnie. D'ailleurs, voilà, qui n'ont pas été à jour, vous voyez, par rapport au skin. Il n'a pas ajouté le skin au fichier DEF. Ici, donc voilà, les faux Xenon classiques. Voilà. Donc là, on va retrouver les calendres. Par défaut, voilà. Là, c'est version évolution, chrome évolution, chrome. Moi, je veux la full paint normale. Si je la trouve, voilà, peinture qui est ici. Voilà. Tac. Ici, donc là, c'est pareil. On va retrouver ici les pare-buffes et compagnie, les rampes. Voilà, tout le pralala, quoi. Vous connaissez tous. On va laisser celui-là, d'ailleurs. Voilà. Les bandeaux, ici, les calendres inférieurs, voilà. On va les mettre en peinture. Tac, tac. Sinon, on va retrouver donc les trucs par défaut, etc. L'appareil, c'est les trucs peinture, compagnie. Plastique, peinture. Je pense que c'est mieux comme ça. On va pouvoir mettre nos petits accessoires. OK. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien qui concerne le mode. Voilà. Je mets tout ça comme ça. Et on verra après. Ici, par contre, là, on va pouvoir mettre des stickers. Donc ça, c'est Choumi. Voilà. Et ces stickers, voilà, Renault, etc. Bon, voilà. C'est plutôt pas mal. Voilà. Enfin, sauf les flaming et tout. Je ne suis pas très fan. Voilà. Qui aime, qui n'aime pas. Moi, perso, je ne suis pas très fan. Ici, les bandeaux d'essuie-glace. Donc ça, vous connaissez tous. Voilà. Donc ça, il n'y a rien là-dessus. Là, non plus. Voilà. On peut mettre par buff, les compagnies. Rien de spécial pour l'instant. Les pare-soleil, c'est pareil. Les pare-soleil, par défaut. Et ceux du DLC. Les rétros, pareil. Peinture, etc. Ça, pour l'instant, il n'y a rien qui change. Pareil, sur le toit. Même chose. Voilà. Vous savez, il n'y a rien d'extraordinaire. Les gyros, etc. Voilà. Donc ça, c'est pareil. On a les trompes Renault, ici. Voilà. Qu'on peut mettre. On a les déflecteurs à l'arrière. Je ne suis pas sûr. Ah oui, ça appartient au mode. Ça, par contre. Vous voyez. Donc la peinture LED, machin, etc. Ok. Ça, c'est pareil. On peut le peindre. Voilà. Alors, voyons voir. Il n'a pas mis des trucs de trop à gauche, j'ai l'impression. Je crois qu'il les a enlevés. Alors, ça serait bien qu'il les enlève. Parce que, franchement, c'est vrai que ce n'est pas tip top, par contre. Ah oui, ça, on peut le mettre en peinture, le petit logo qui est ici. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est très sympa. Alors, ici. Ok. Donc là, c'est pareil. Donc là, ça, c'est les trucs... Alors, ça, c'est peinture EVO. Peinture normale, il est là. Peinture, peinture EVO, peinture normale. Ok. Voilà. Donc ça, pareil, les bandes réfléchissantes, on peut les modifier. Voilà. Tac, tac. Ça, ça appartient au DLC. Ça, on va en mettre en peinture. Ça, également. Les petites barreaux. Voilà. On peut les peindre. Là, c'est pareil. Et voilà. Et là, ici, on va pouvoir mettre les peintures LED. Voilà. Ici, avec les LED. Tout ça, ça appartient au DLC. Donc là, les flexibles à l'arrière. Donc, c'est pareil. Donc ça, c'est typique Shumi. Voilà. Soit peinture, soit noir. Voilà. Moi, je vais mettre en noir. Ça, ça va bien avec la teinte du véhicule. Après, là, on a les échappements verticaux. Les carénages latéraux. Voilà. Bon, les trucs très classiques. Voilà. Ce sont les échappements ici. Vous pouvez mettre ici barre LED et compagnie. Ou un aéro. On va laisser l'aéro. On va mettre donc les roues ici. Peinture. Voilà. Avec un petit moyeu Renault couleur jaune. Ça peut être pas mal. Si j'arrive à trouver le bon jaune. Voilà. Je pense que c'est plus un jaune comme ça. Bon, le jaune n'est pas terrible. Le jaune de... Le jaune SS, il ne ressort pas assez. Voilà. Tac, tac. Là, on peut changer la couleur des réservoirs. OK. Voilà. Vous avez plusieurs... Voilà. Aluminium. Plusieurs litrages différents. 1045, 1475, 645. Vous avez même les versions noires. Regardez. Voilà. Les réservoirs noirs. Ou les versions chrome. Voilà. Vous choisissez. Moi, du coup, je vais le mettre en noir. Je trouve ça assez sympa. C'est plutôt propre. Pareil ici pour les couvertures de châssis. On a la version noire. Voilà. Alors ça, je ne sais pas si ça appartient au DLC. Non, non. Ça appartient au mode. Ouais, ça appartient au mode. Je trouve ça assez sympa, par contre. Ça, c'est vraiment cool. Voilà. Ça donne un petit plus. Je ne sais pas si j'ai fait tous les trucs, là, ici. Ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Ouais, si, si. Je l'ai fait tout ça. OK. Donc ici, les calottes de roue. Ça, voilà. Tout le monde connaît. On va mettre les... Tac. Ça, comme ça. Ça, comme ça. Ah, j'ai pas changé les pneus à l'avant. C'est bien ce qu'il me semblait. On va mettre... On va laisser du Goodyear. Ouais, on va laisser du Goodyear. Ça va changer le Michelin. OK. Et voilà. Hop. Voilà. Ça. Et voilà. Alors, à l'arrière, pareil. Donc, on peut peindre les pare-chocs. On peut mettre une petite partie en chrome, ici. Là, pareil, on peut mettre les supports de plaque. On va mettre nos. Donc, en fait, la plaque SS va se mettre dessus directement. Là, on peut changer les feux. Bon, ça appartient au DLC. Voilà. Tac. Tac. Le petit réservoir qu'on peut peindre. Ici, pareil, on peut mettre les petites bavettes et tout. Bavettes Renault. Voilà. Truc classique. Et voilà. Je crois qu'on a fait le tour pour l'extérieur. Donc, c'est vrai que l'extérieur, il n'y a pas... Il n'y a pas... C'est pas ouf. Voilà. Ça reste un Renault par défaut. Mais, en fait, tout va se concentrer à l'intérieur. Vous allez voir, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et c'est plutôt sympathique. Voilà. En tout cas, déjà, il n'a pas viré les trucs trop bagot. Enfin, il a viré les trucs trop bagot. Et c'est un bon point. Parce que c'est vrai que ça, c'est chiant. Ça mettait des erreurs à chaque fois. C'était pénible. Voilà. Allez, on va se glisser à l'intérieur de ce véhicule. Tac. Nous sommes à l'intérieur. Donc, l'intérieur, par défaut, est 16 qui a été très légèrement retravaillé. Donc, là, on a la version standard évolution. Donc, là, on va en boîte mécanique. Et là, on a la version, ici, en boîte manuelle. Parce que là, regardez, du coup, on a le petit commodo, ici, qui se rajoute. Donc, ça, c'est cool. Donc, c'est marqué, entre parenthèses, auto ou mécanique. Voilà. Et, du coup, voilà, exclusif 2013, 2013 automatique, 2019, etc. Exclusif Evolution, UK Evolution 2. Voilà. En boîte auto. Voilà. Exclusif noir. Tac. Après, c'est UK, etc., etc. Donc, nous, on va rester exclusif noir, comme ça, c'est sympa. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire à l'intérieur. Donc, l'intérieur, donc, déjà, on peut retrouver tous les volants, etc. Voilà. Tous les volants, différentes textures. Différentes textures. Le GPS, on peut le mettre. Ici, on peut mettre nos accessoires. Là, les éléments du paroisse. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est les antéviseurs, d'ailleurs, que j'avais oublié de mettre. Ici, possibilité de mettre... Ah, par contre... Ah, si, il a quand même mis les... Les franges, par défaut, SS, retravaillées, version Renault. Donc, ça, il les a mis... Bon, il les a juste récupérés, en fait, du Renault Premium. Et puis, il les a adaptés sur celui-ci. Donc, on va mettre le SS qui est... Bon, quoi que... Allez, on va lui faire plaisir. On va lui mettre celui-là. Voilà. Les objets suspendus. Donc, là, on a les tigres, voilà, de Choumi. Voilà, les loups, etc., et compagnie. OK. Donc, là, c'est pareil. Donc, on a des accessoires. On va regarder s'il n'a pas rajouté des accessoires. On ne sait jamais. Non, il n'y a rien. Tac, on va mettre un truc comme ça. On va mettre... Ah, c'est le vache, par contre. On ne peut pas mettre un truc sur le côté. Voilà. Bon. Pop, 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 pop. Donc, ici, on peut mettre, voilà, nos petits trucs. Là, pareil. Donc, ça, vous connaissez tous. Ça appartient au DLC. Ça appartient à la glaciaire et compagnie. Ça appartient au DLC. Deux glaciaires, carrément. Le mec, c'est un Morphal. Peut-être pas non plus. Il ne faut pas exagérer. Tac, tac. Donc, les coussins, machins et compagnie. Vous connaissez tous. Voilà. Le truc classique. Et là-dessus, il n'y a rien qui est changé. Hormis là, vous pouvez mettre une petite CB en plus. Voilà. Ça a été rajouté gracieusement par Choumi. Et là, en fait, tout ce qui va se passer, c'est là. Vous allez voir. On va ressortir, déjà. Tac. Donc, on a fait le tour du véhicule. Et, hop, j'enlève juste les slots, que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais il est plutôt pas mal, ce petit Renault. Il est très sympa. On va ouvrir la console du développeur. Et effectivement, là, par contre, voilà. Aucune erreur. Voilà. C'est clean. Ça... Ah, si, on a un Tobige. On a un petit Tobige ici qui est... Voilà. Ça appartient au skin. Mais c'est pas méchant. C'est pas méchant, les petits Tobiges. Mais sinon, aucune erreur. On va considérer que c'est pas une erreur. Ça, ça appartient aux erreurs SCS, on s'en bat les steaks. Et voilà. Donc, c'est très propre. Voilà. Donc, il a bien évolué. Allez. Tac. On achète le véhicule. On va l'envoyer, comme d'habitude. Ici. Hop. Voilà. Et on va le tester de ce pas. Je vous excusez, je suis un petit peu enrhumé. C'est la saison des rhumes F7. Hop. Service de remorquage. Et on va aller tester tout ça, tout de suite. Alors, voyons voir ce que ça donne. Voilà. Hop. Nous sommes à l'extérieur. Donc, renoter par défaut, hein. Classique. Donc, de l'extérieur, c'est pas un truc de ouf. Hormis le skin, qui est plutôt très sympathique. Mais voilà. En fait, tout va se jouer. Donc là, je vais pas faire un test d'éclairage et tout. Ça sert strictement à rien, puisqu'en fait, c'est un remplacement du... Alors, je vais quand même le faire. Voilà. Bon. Je vais quand même le faire, puisqu'on a l'habitude. Je vais le démarrer. Donc, le son par défaut SS. Voilà. Donc, les sons modés fonctionnent très bien dessus. Donc, ça, il n'y a pas de souci, puisqu'en fait, il va remplacer le SS par défaut. Allez. Je vous fais tester tout ça. Donc, les feux fonctionnent bien. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Les feux du urne, feux de position, feux de croisement, feux de route, clignotant. OK. Et tout fonctionne très, très bien. Voilà. À l'arrière également. Donc, tout fonctionne. Un petit éclairage de plaque. Je ne savais pas s'il était par défaut SS, le petit éclairage de plaque, là. Mais c'est sympa. Voilà. Pop, pop. Alors, niveau fluidité, ouais, c'est un Renault T par défaut. Donc, oui, c'est fluide. Il n'y a pas de problème. Quant à l'intérieur, c'est pareil. C'est très fluide. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Puis, tout fonctionne correctement. GPS et compagnie. Tout est OK. Voilà. Et là, le truc que je voulais vous montrer, bien entendu. Alors, on va se mettre en journée. On va éteindre les feux. Et Shumi nous a fait un truc merveilleux. C'est que, regardez le chronotaki grave qui est ici. Alors, fais chier la CB, par contre, parce qu'elle nous emmerde. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la virer, la CB. Pourquoi j'ai coupé le moteur ? On va virer la CB, vous allez voir. Parce que la CB, en fait, elle nous cache tout. Elle nous cache, elle nous gâche tout. Voilà. Donc, du coup, on va la virer, la CB. CB, où es-tu ? Au revoir. Merci. Tac. Allez, confirmez commande. Donc. Alors, vous allez voir. Le chronotaki grave est fonctionnel. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose. Là, regardez, du coup, 13h01. Donc, il est quelle heure dans le jeu ? Eh bien, il est 13h01. Donc, l'heure fonctionne très bien. Les km heure, c'est pareil, vous allez voir. Ça fonctionne très bien. Et là, vous avez des kilomètres également. Regardez les kilomètres du véhicule. Donc là, en l'occurrence, on a 0 km. Puisqu'il n'a pas roulé, il est tout neuf. Donc là, 0 km. Et on a les km heure également qui sont fonctionnels. Par exemple, le problème, c'est que ça va être très compliqué avec mon volant. Regardez. Vous avez vu, les kilomètres, hop, tout fonctionne correctement. Donc, c'est fonctionnel. Donc, je ne vais pas vous faire des kilomètres et des kilomètres. Mais en gros, le corotachygraphe fonctionne avec le compteur. Comme en vrai, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, effectivement, on n'a pas la possibilité de mettre repos, mode conduite, mise à disposition et j'en passe. Mais voilà. C'est déjà pas mal. Je trouve que c'est une bonne avancée en tout cas. Mais c'est plutôt cool qu'il a ajouté tout ça sur ses véhicules. Et c'est vraiment très propre. Après, tout ce qui est fenêtres et compagnie, vous connaissez tous. Donc ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus. Puisqu'il utilise le SCS par défaut. Et en plus de ça, aucune erreur apparue. Voilà. Il vient d'apparaître sur le log file. Donc tout est clean. Il n'y a pas de souci particulier. Donc voilà. Alors, est-ce que je vous recommande ce véhicule ? Oui, bien sûr. Je vous recommande ce véhicule. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est sûr qu'en termes de personnalisation extérieure, on ne va pas avoir des trucs de fou. Hormis peut-être les supports de plaques et 2-3 accessoires par-ci, par-là. Ouais, c'est pas mal. Après, en fait, vraiment tout ce qui va se jouer, c'est vraiment sur l'intérieur. Et là, notamment, vous allez voir également, puisque là, je ne vous ai pas montré. Arrête le volant de vibrer, sinon je te mets un coup de boule. Là, c'est pareil. Tout ce qui est ordinateur de bord, là, on a un vrai ordinateur de bord. Voilà. Là, ce n'est pas l'ordinateur de bord STS. Ça, c'est pareil. Ça a été totalement modifié. Donc voilà. Donc, il y a plein de choses qui ont été modifiées, des choses qui ont été affinées. Et surtout, en fait, la grosse nouveauté des véhicules de Shumi, c'est donc ce chrono taquigraphe qui est juste, voilà, très sympathique. Et voilà. Donc oui, effectivement, je vous le recommande juste pour, en fait, ces options supplémentaires. Et quelques détails en plus. Mais en tout cas, il a fait un travail quand même plutôt pas mal. Et on tient à le remercier, puisqu'il a eu une bonne évolution, puisque maintenant, zéro erreur dans le log file. Hormis une, un tobige. Mais bon, ça, ce n'est pas méchant. Mais sinon, le véhicule est nickel. C'est totalement gratuit. Par contre, je ne sais pas du tout, je ne sais plus du tout, plus du tout, si le DLC Renault est obligatoire pour ce véhicule. Je ne sais plus. Si toutefois, il vous marque incompatible et que vous n'avez pas le DLC Renault, c'est qu'il vous faut obligatoirement le DLC Renault. Si vous n'avez pas le DLC Renault et qu'il ne vous marque pas incompatible, c'est qu'il est, voilà, juste, on va dire, compatible avec le DLC Renault. Mais pas obligatoire de l'avoir. Donc voilà. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à me faire vos retours et me dire ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs et le petit pouce bleu. N'oubliez pas. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Vous bien, à très bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501